Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de vidmax qui est presque à la fin Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un maquillage pour le fête, un maquillage pour ce temps de festif qu'on est Et je vais juste vous montrer comment je fais ce look là et aussi c'est un look que moi je vais porter pour ce temps de fête Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste branché J'ai décidé que je commence avec les yeux parce que je ne suis pas trop sûre de ce que je veux faire et du coup je ne peux pas faire le teint Après je suis en train d'hésiter quoi faire avec les yeux et puis j'ai payé de ranger mon teint Donc je commence avec les yeux, j'utilise ma base pylorus Je vais mettre Donc quand je n'ai pas encore fait mon visage, je stoppe ma base pylorus avec mon éponge parce que je n'ai pas à m'inquiéter que ça peut se décorer Souvent quand je ne sais pas quoi faire, c'est que je fais, je fais un eye et puis je fais l'autre Mais aujourd'hui en tout cas, je ne suis pas, je ne peux pas faire ça Je ne suis pas en tout cas dans les mer de faire ça Donc je pars dans la palette It's all good pour le fard beige Parce que le palette que je vais utiliser, le fard beige Donc je prends ces fards là C'est quand je prends le nom du fard Je rentre dans la même palette Et je prends le teint sand belt J'ai besoin de ces jaunes ici sur la paupière du monde Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que ce fard Pas ces fards, la plupart des fards jaunes que j'ai dans mes palettes Elles disparaissent après un temps Il disparaissent après un temps Il disparaissent après un temps Il disparaissent après un temps Dites-moi quel est votre look facile à faire si vous ne savez pas quoi faire ? Moi en tout cas si je ne sais pas quoi faire Je trouve que la chose la plus simple que je puisse faire C'est un 4 fruits Dites-moi si vous êtes aussi comme ça Je trouve pour moi le 4 fruits c'est quelque chose Ce sont les looks qui sont Pas faciles Mais plus Faciles à créer En tout cas Je n'ai pas fait mon teint Je travaille en désordre Et j'ai des chutes quand pas possible Voilà 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 C'est ça Je pars dans cette palette Just my lap C'est une palette que je vous ai déjà montré sur ma chaîne Elle ressemble à ça Voilà Voilà Je vais prendre le teint Hein ? Mon baba Ce fard là Je mets ça sur le creux de l'oeil Et j'utilise mon pinceau que je vous ai montré dans la vidéo Où je vous montre le pinceau Je ne sais même plus comment ça s'appelle Donc Je vous ai dit Ce pinceau va exactement vous aider D'appliquer le fard Là où vous voulez appliquer Donc Quand je vais appliquer ça sur le L'arcade Le creux de l'oeil Ça va exactement rester sur le creux de l'oeil Et ça c'est quelque chose que moi J'aime Après Je prends le pinceau que j'utilisais Le fard jaune avec Je degrade Le bord Avec le fard Que je vais appliquer Je ne sais pas si je dois intensifier ce look Ou Je vais utiliser ça comme ça Qu'est-ce que vous vous en pensez ? Je crois qu'on va intensifier Je pars dans la palette et je prends le fard là Avec un petit pinceau En étant ici C'est lourd Et juste vers le coin extérieur Vous allez voir On dit ça partout On dit ça partout Les bons côtés Les bons côtés Quand on a déjà fait la complexion Et que je fais travailler avec le même fard Je mets ça directement sur le ras de cil Mais là il n'y a même pas moyen Parce que On doit mettre le fond de taille On discerne Pour créer J'aime pas travailler comme ça Donc Donc Je vais faire Un pour le cas de crise Donc là J'ai fini de faire le cas de crise Je pars dans la palette Et je vais prendre Ces fards Olivier Ces fards là Pour que ça se voit Je vais mettre ça partout Par trop J'essaie d'être précise avec ce que je fais Parce que je ne sais pas aussi Mon Déranche des Lignes de роль J'essaie Merci. Je compte ajouter une autre colère. Qu'est-ce que vous en dites? J'aime pas en tout cas l'incertitude. La disparité me bloque. Je ne sais pas quoi faire. J'aime pas en tout cas. On termine d'avoir... Si ça me va pas, on va changer. c'est à ça qui ressemble ce look donc waouh c'est à ça que je ressemble je vais partir dans la palette je prends je veux le faire un liner noir mais j'ai trouvé que je vais faire un liner vert je pars dans la palette je prends ce phare là c'est aussi un phare je fais un liner avec ça je dois Merci. Est-ce que vous voyez? C'est à ça qui ressemble ce boucle. Merci. En tout cas, je suis contente que j'ai commencé avec les yeux parce que je comptais mettre le fard que j'ai mis sur le creux d'oreille, sur le raté, mais là j'ai séché avec ce que je veux maintenant, je sais ce que je veux faire, je suis en train de secouer ça, c'est le liner de Chocolapop si vous pouvez l'écouter, il faut secouer ça, je vais faire un petit liner noir, je trouve que ça va beaucoup m'aider. Merci. 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 Je vais utiliser le mascara de chez Maybelline, le Bic Corosal Shots. Donc, chez Mimé Fossil, on continue avec le teint. Je commence avec, j'allais dire, ma base Clovis, ma base de chez Maybelline. Sous-titrage ST' 501 J'utilise le fond de teint de chez Catrice, True Skin, fond de teint. Le teint, c'est 094 Wom Koko. Je mets deux pompes et ces fonds de teint, j'ai toujours utilisé deux pompes. Ce n'est pas comme la Maybelline que je dois utiliser, c'est un pompe. J'aime en tout cas commencer de me maquiller avec les yeux. Je trouve que c'est... Ça détermine déjà les looks que j'aurai à la fin de mon look. Et en même temps, c'est un look qui me prend du temps. À chaque fois que je commence avec les yeux, ça me prend du temps et je ne sais pas pourquoi. Je continue avec l'anti-cerne, le True Skin de chez Catrice aussi. Cette fois-ci, le teint, c'est 094 Wom Koko. Merci. 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 Donc là, je stands bien le produit. si vous voyez vers le coin, je tente pas très bien pour que je ne puisse pas avoir de bas quand je vais terminer. Donc attentivement, doucement en tout cas, je tente, cet anti-cerne dans la dernière fois que j'ai utilisé ça sans fond de teint, c'est vraiment l'anti-cerne qui a séché comme pas possible. Et aujourd'hui, je suis en train de regarder si ça va sécher, ça n'a pas séché, j'ai vraiment pris mon temps pour restamper. Donc, si vous travaillez avec cet anti-cerne sans fond de teint, ça sèche très vite. J'ai mis le highlight de chez Mac que je vais appliquer. Merci. 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 Ok. On va finir ce look avec un spray fixateur. Donc là, on va finir avec un spray fixateur. Donc là, on va finir avec les yeux. sur la paupière mobile. Sur la paupière mobile. J'ai mis ça sur le radicile. Là, je veux maintenant faire le cil inférieur. Je prends le pinceau que j'ai appliqué le sous-pache choque highlight. Il n'y a pas, je n'ai pas ajouté en tout cas de produit. Juste ce qu'il reste. je mets ça sur l'arcade de sourcils. Juste pour avoir un petit glow ou rien de grave. Et pour le coin interne, je pars dans la palette et je prends le fard là. je mets ça au point interne. Et apparemment, c'est un fard que je n'ai jamais utilisé. Donc, j'ai fini ce look. Je suis partie m'habiller même s'il fait très froid. Donc, c'est un peu ça le look pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, ça vraiment pour moi, c'est un look que je veux faire pour les vacances. Et surtout, ce fait, c'est vraiment quelque chose que moi, je veux faire en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que vous vous pensez de ce look en tout cas. J'ai en tout cas aimé travailler avec le produit que j'ai utilisé. La seule chose que je n'ai pas en tout cas aimé, c'est appliquer le blush sur la poudre compacte. Donc, je n'ai pas en tout cas bien appliqué le blush. Je peux même voir que mon blush n'est pas bien appliqué. Je ne sais pas en tout cas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je vais en tout cas essayer de me maquiller comme ça pour voir où est le problème. Mais sinon, j'aime le look des yeux. J'aime en tout cas tout ça. Vous pouvez, comment je peux dire, récréer ce look de plusieurs façons sur tous les yeux. Je comptais mettre un fard rouge sur le razzine. Mais je me suis dit que je reste sur le fard monochromatique. Ça va aller. Mais sinon, vous pouvez aussi toutefois travailler ça pour que ça puisse marcher avec le thème de Noël. Vert, rouge, voilà. Mais sinon, je vais vous faire un look dans le thème de Noël. Mais ça, c'est aussi un look pour les vacances, un maquillage pour les vacances. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont vous afficher juste à fait. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501